... Raymond est une entreprise nimoise créée en 1879. Elle a pour but la fabrication artisanale de brandades de morue, ce qui est une spécialité typiquement nimoise. L'affaire familiale, reprise de génération en génération, s'attache à perpétuer fidèlement les traditions gourmandes de la région. L'ambassé, l'entreprise Raymond, est accusée des discriminations salariales. En effet, l'entreprise a renvoyé un employé accusé de surpoil empêchant de pratiquer sa fonction d'employé au sein de l'entreprise. ... ... ... ... ... ... Charlie, actuellement SDF, ancien employé dans l'entreprise Raymond, à cause de son surpoids, décide de prendre rendez-vous chez le médecin. Bonjour, nous allons examiner votre cas. « Regardez, là ne bougez plus, ne bougez plus. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes dans la dernière phase de la maladie. Je suis vraiment désolé. » Après sa consultation, Charlie ressort le cœur plein de tristesse. Celui-ci a été diagnostiqué accro à la branlade de morue créée par l'entreprise Raymond. Heureusement que ses amis étaient là pour lui. Charlie, ne travaillant plus et n'ayant donc plus de revenus pour subvenir à ses besoins, décide de faire la manche. Après plusieurs jours dehors et plusieurs kilos perdus, Charlie décide de porter plainte auprès de la gendarmerie. Rencontre avec Mister José. Bonjour, commandant et chef José. J'écoute votre déposition. Merci à notre reporter Barbie Leslie sur le terrain pour ce reportage. Merci de nous avoir suivis. C'était Vignel Justine sur le 20h. A bientôt sur TF1. Merci à notre reporter Barbie Leslie sur le terrain pour ce reportage. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.